Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour le test du KTC H27 V13 C'est cet écran là, un écran de 27 pouces au budget ultra serré Alors ce test fait suite à un écran que j'avais testé, c'était le KTC 32 pouces, celui qui était incurvé alors qui est quand même un petit peu plus cher mais qui a un très bon rapport qualité prix également et là c'est la marque qui m'a proposé de tester celui-ci, un petit peu plus petit, il n'est pas incurvé ça reste un écran basique mais à ce prix là franchement ça valait le coup de le tester Alors si vous n'avez pas envie de mettre très cher dans un écran, je pense que celui-ci peut être un bon compromis Alors on m'a posé la question notamment avec le 32 pouces, qu'est-ce que ça vaut par rapport à un écran d'iMac ? Alors vraiment ça n'a rien à voir, l'écran d'iMac est ultra bien calibré, c'est pas du tout la même définition mais on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, 27 pouces chez Apple c'est 10 fois plus cher Là on a quand même un très bon compromis, j'avais testé un LG il y a quelques temps que j'avais acheté je crois il y a 2 ans, qui était de 32 pouces il me semble, quelque chose comme ça qui coûtait 300 euros à peu près, franchement l'image était affreuse, j'étais très déçu et lorsque j'ai commencé à tester les KTC, je me suis dit là on a quelque chose de moins cher avec une meilleure définition, donc le rapport qui a été pris est vraiment là par rapport à d'autres marques mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver le bon écran, bon là ça reste vraiment un écran d'entrée de gamme il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles A propos de l'inclinaison de cet écran, vous n'allez pas pouvoir faire grand chose vous n'allez pas pouvoir le monter, vous n'allez pas pouvoir le descendre, vous n'allez pas pouvoir le mettre de façon verticale vous n'allez même pas pouvoir le bouger de gauche à droite alors vous allez me dire, il ne bouge jamais cet écran, mais si, quand même vous allez pouvoir l'incliner voilà, comme ceci, pour améliorer l'angle, mais bon, ça va être tout, ça peut être un frein pour certaines personnes L'installation ne prend que quelques secondes, il n'y a même pas besoin d'outils donc ici, j'ai un rail qui est adossé à mon écran et j'ai deux autres parties le pied qui se trouve juste ici, je vais y placer, je vais y fixer le tube principal que je vais clipser une fois que c'est fait, je vais avoir cet élément et puis après, il n'y a plus qu'à glisser cet élément en question directement sur le rail pour allumer l'écran, une pression sur le bouton qui se trouve en bas à gauche et sachez que l'écran est livré avec un câble HDMI, son adaptateur secteur et une notice d'instruction à propos de la qualité de finition, alors on est sur un produit très basique comme sur le KTC32 que j'avais testé, ça reste vraiment du plastique bon, il n'y a pas de fioriture, on ne peut pas être très fier de cet écran maintenant pour tenir les prix, je pense que le constructeur a dû faire certains choix au niveau des connectiques, ça se trouve juste ici on a très peu de connectiques, on a un port HDMI, on a un port VGA ce qui sous-entend peut-être que cet écran, vu le rapport qualité-prix sera peut-être pour des produits un petit peu plus vieux mais en tout cas, il y a cette connectique VGA on a une sortie casque et puis l'alimentation, c'est tout on n'a pas malheureusement du SBC avec cet écran à propos de la consommation, on a une consommation assez sage avec simplement une vingtaine de watts que j'ai pu constater et donc voici en pleine action cet écran, un écran Full HD 1920x1080 avec une taille de 27 pouces et un ratio de 16 neuvièmes autre caractéristique, anti-lumière bleue, anti-centillement et puis surtout, un taux de rafraîchissement de 100 Hz ce qui est quand même pas mal pour cette gamme de prix le contraste est à 4000 pour 1 et côté luminosité, on est à 300 nits alors c'est pas exceptionnel, mais pour la plupart des usages, ça devrait suffire il n'y a pas énormément de rémanence, il n'y a pas énormément non plus d'effet de clouding par contre, ce qui manque un petit peu, c'est les couleurs je trouve que les couleurs ne sont pas assez contrastées, assez profondes peut-être malgré ce qu'explique le constructeur à titre de comparaison, alors j'ai placé un écran mini LED sur la droite et donc l'écran KTC 27 pouces sur la gauche évidemment, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix 5 fois plus cher pour le mini LED et d'ailleurs, j'aimerais bien, si j'en ai l'occasion, de tester le KTC mini LED qui n'est pas trop cher et de voir ce qu'il propose et vous voyez donc les différences donc on a quand même plus de couleurs sur la droite et évidemment une meilleure netteté mais bon, ça, c'est pas étonnant tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait incliner l'écran l'inclinaison se fait jusqu'à 20 degrés donc soit à moins 5, jusqu'à plus 15 on continue avec les angles, comme pas mal d'écrans LCD dans cette gamme de prix-là si vous êtes un petit peu trop incliné, forcément vous n'allez plus voir grand-chose donc voilà, je tourne, donc vaut mieux être en tout cas en face voilà, donc à cet angle d'inclinaison ça devient un petit peu compliqué un petit mot concernant la latence 8 millisecondes donc évidemment, tous les gros joueurs passeront leur chemin avec cet écran dans tous les cas, à ce prix-là, évidemment il ne faut pas s'attendre à des caractéristiques incroyables c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure on a un bon rapport qualité-prix pour un écran d'entrée de gamme ça c'est indéniable par contre, évidemment les gamers, ce n'est pas le type de produit qu'ils vont acheter pour les personnes qui montent en vidéo là aussi, ça va être un petit peu compliqué pour la colorimétrie on ne retrouve pas toute la palette de couleurs qu'on peut retrouver sur des écrans mini-LED, etc bon, donc c'est vraiment un écran pour une utilisation très classique allons voir de plus près ce qu'il donne donc voilà, vous l'avez compris ce n'est pas pour un usage professionnel mais je trouve qu'on peut envisager cet écran et c'est comme ça que je l'utilise actuellement comme écran secondaire je m'explique, donc j'ai mis les deux écrans mon mini-LED et mon KTC 27 pouces mon mini-LED va gérer tout ce qui est montage vidéo alors je ne fais pas beaucoup de jeux, donc ça ne gêne pas beaucoup par contre, pour tout ce qui est navigation web ou tout ce qui est mail en même temps, si j'ai besoin d'être sur les deux eh bien, j'utilise mon KTC donc vraiment, c'est pas exactement la même qualité d'écran mais je trouve que ça suffit amplement pour ce type d'usage même s'il n'y a pas de haut-parleur on peut l'envisager en tant qu'écran pour une Apple TV évidemment, on n'aura pas de gros noir profond lorsqu'on abaisse le bouton principal donc on fait apparaître ce menu donc vous allez pouvoir régler la luminosité, le contraste enfin, tous les réglages par défaut, je trouve que c'est plutôt bien réglé sauf la couleur donc j'ai un petit peu accentué la couleur qui me semblait un petit peu fade c'est ce que je vous disais tout à l'heure et évidemment, tout ça était en français voilà ce que je pouvais vous dire sur le KTC H27 V13 donc évidemment, je ne peux pas diter en BIC à ce niveau de prix-là mais je trouve quand même que pour le rapport qualité-prix pour un écran secondaire ou tout simplement pour un petit écran comme ça d'appoint si c'est plus de la consultation que de la création je pense que ça suffit amplement et puis surtout, pour ceux qui aimeraient se faire une petite config Mac pas trop chère à moins de 1000€ pour 700€, vous avez un Mac Mini M2 pour 150€, vous le trouvez en promo donc ça vous fait 850€ vous achetez un clavier, une souris alors pas forcément Apple là vous en avez pour moins de 50€ donc à 900€, vous avez votre config Mac bon, je trouve que c'est quand même pas mal si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt je vous fais quoi que la vidéo